Ce qui a déclenché l'envie chez moi d'écrire sur le code et sur Python en particulier, c'est l'observation que j'ai pu faire d'un jeune homme, de plusieurs jeunes hommes, qui étaient complètement aimantés par leur écran d'ordinateur et qui étaient en train justement d'écrire des lignes de code en Python. Et je les voyais vivre, enfin surtout vivre pour cette activité-là et exclusivement pour elles, parce qu'ils ne faisaient rien d'autre. Et je me suis demandé en fait ce que c'était. J'étais complètement curieuse de savoir ce qu'ils pouvaient les retenir autant, aussi longtemps, parce qu'ils y passent vraiment beaucoup de temps et ils ne font quasiment que ça. Et donc j'ai commencé à me dire que c'était peut-être un apprentissage que je pouvais faire, que la langue Python, c'était peut-être une langue comme une autre et qu'on pouvait apprendre à la parler, à l'écrire. Alors je me suis assez vite rendue compte que ce n'était pas du tout une langue qu'on pouvait parler, mais ce n'était qu'une langue écrite et que ça n'avait rien à voir avec l'apprentissage d'une langue vivante ou morte d'ailleurs et qu'il était question de toute autre chose. Apprendre un nouveau langage, et quand il est informatique, c'est pénétrer dans une dimension logique qu'on n'a pas l'habitude de pratiquer quand on ne fait pas ça. Alors à moins de faire beaucoup de mathématiques, c'est vraiment une logique qui diffère de la logique de nos actions habituelles, de même la logique de nos expressions habituelles et de notre façon de parler et d'écrire la langue courante, je dirais. Il faut comprendre comment on analyse une action, comment on la décompose, comment on la découpe. C'est comme un gâteau qu'on découperait en morceaux plus fins que d'habitude. Et suite à ça, c'est aussi comprendre une espèce d'arborescence perpétuelle, c'est-à-dire de choix de décision, d'arbre de décision, que nous, on ne mesure pas quand on agit, en fait. On ne sait pas à chaque fois qu'on exclut beaucoup d'options, on en retient une. En général, quand on est indécis, on sait qu'on a le choix entre deux options et on en choisit une. Mais en fait, toute la vie est une succession de choix et une succession d'options. Et quand on programme un ordinateur dans un langage informatique, en fait, on anticipe toutes ces possibilités et donc on entre dans une espèce d'infinité labyrinthique de possibilités qui nous fait regarder l'action humaine autrement. Naïvement, je me suis dit ça au départ. C'est-à-dire, je me suis dit, je vais aller regarder comment on écrit Dupiton et peut-être que moi, je pourrais en faire quelque chose sur le plan romanesque. Alors, tout mon livre est traversé par ce désir, en fait, de traduire l'un dans l'autre, de trouver des passerelles, des analogies entre ces deux langages qui n'ont à peu près rien à voir l'un avec l'autre. Et disons que c'est une tentation à laquelle je ne peux pas échapper. Donc oui, il y avait cette envie de traduire, de donner les éléments à des gens qui ne pratiquent pas le Python et qui ne pratiquent pas la logique informatique, des éléments de compréhension, des éléments d'appréhension et peut-être des éléments d'imagination pour se représenter les choses autrement, se les figurer différemment et comprendre comment, en fait, notre monde, qui n'est aujourd'hui qu'au code, comment ça marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada